Si vous permettez, c'est M. Dottage du Soin d'Argérie. Moi, je ne suis pas enchaîné avec ce qui a été demandé par mon collègue de Mahal. Est-ce qu'on vote en qualité de ministre de Tutelle ? Est-ce qu'il y a un reproche particulier qui a été fait au BDG d'Argérie ou que l'Assemblée Générale, l'Organe Social d'Argérie, qu'on peut faire l'Assemblée Générale pour les volontaires de l'Europe ? Sauf, il n'y a pas de reproche particulier. Il ne faut pas lier les choses comme ça de manière... C'est la spéculation. Ce que je peux vous dire, c'est que la sécurité aérienne et la sécurité du passager n'a pas de prix. Vous avez vu comme moi les quelques événements... D'ailleurs, la presse en a parlé. L'Algérie est membre de l'Organisation internationale d'aviation civile. La loi et les règles internationales doivent être respectées. Les procédures utilisées dans le domaine du pilotage de l'avion, dans le domaine de la maintenance de l'avion, sont régies de manière stricte par des lois et règlements et procédures. Ce que je peux vous garantir, c'est que ces lois et ces procédures seront scrupuleusement respectées. Tout... Et je vais parler aussi des recrutements. On ne recrute pas un pilote n'importe comment. On ne recrute pas un mécanicien avion n'importe comment. C'est des métiers à risque qui sont à réglementer. Réglementer veut dire... On ne recrute pas... C'est des niveaux universitaires, c'est des formations spécifiques. Ce que je peux vous dire, c'est que... Ces choses-là doivent être respectées. Et si elles ne sont pas respectées, les sanctions seront prises à l'encontre des personnes qui ont été à l'origine de ces dépassements. Parce qu'on ne plaisante pas avec la sécurité des personnes. Quand on parle de transport des personnes, notamment aériens, et on sait ce que ça veut dire un crash, on sait ce que ça veut dire un crash, et c'est le pavillon national, c'est le drapeau national qui est en question. C'est pour ça qu'on ne plaisante pas avec ça. Point à la ligne.